Il est 15h23, Melissa Villot vient de faire son entrée en studio. Comment vas-tu? Ça va bien. Faut-tu profiter du soleil un petit peu, avec Picotte, avec Grignotte? Et Ranteau. Et Ranteau, ouais. J'ai vu ça sur ta page Facebook hier. Qui est Ranteau? Mais Ranteau, c'est mon petit nouveau. C'est un petit chien de refuge qui m'avait été confié pour l'évaluer, puis le réhabiliter. Puis finalement, j'ai décidé de le garder dans le clan de Picotte. Ok, on comprend que son nom a un rapport avec sa dentition. Oui, exactement. Ok, parfait. On va parler des poules un peu, parce que les gars du matin, je ne sais pas si c'est sérieux Valérie, mais Dom Fortin, puis Martin et Thomas Côté, ils veulent adopter des poules. Moi, là, j'ai tellement hâte de voir et d'entendre Martin courir, crier après ses poules, puis gérer son voisinage. Puis lui semble me dire que ce sera du bonheur. Puis Dieu sait qu'ils sont allergiques au bonheur, ces mausus-là, mais là, ils veulent des poules, puis ils veulent se lever le matin, puis le put-put-put, ça va faire comme si j'étais en campagne. Ça ne sentira rien. Écoute, Mélissa, là, ça m'a l'air d'un rêve. J'aimerais ça que tu les remettes sur Terre un peu. Y a-t-il un bois, ces poules, présentement, à Saguenay? Bien, peut-être, oui. Oui? Moi, je suis allée voir, en fait, là, il se passe de quoi dans le monde des animaux en général, là, partout, puis les producteurs, ils ne sont pas épargnés de tout ça. Il y a eu l'Assemblée dernièrement, l'Assemblée générale des producteurs du Québec, puis tout le monde fait face à la même affaire. Il y a une pression sur leurs épaules par rapport au bien-être animal. C'est vraiment, c'est quelque chose. C'est que, en fait, un peu comme Val, tu viens de décrire le fameux rêve, là, les demandes sont irréalistes, OK, des consommateurs. Puis, c'est ça, ce qui arrive, c'est que ça ne rejoint pas, là, la réalité du producteur. Moi, ce que je fais ces temps-ci, je vais voir la réalité du producteur. J'en ai, moi, des poules chez nous. Bien, là, en fait, j'ai des cailles. Les poules ont le bord. OK. C'est quoi la différence entre une poule et une caille? Les cailles, les oeufs sont un petit peu plus petits. OK. Donc, là, moi, j'ai des cailles. Mais toi, tu es en campagne. Oui, je suis en campagne. Sainte-Honorée, hein? Oui, Sainte-Honorée, j'ai le droit, le secteur où je suis aimée. Et c'est vrai qu'à Saguenay, on n'a pas le droit. Puis, il y a une pétition, présentement, qui se promène sur Internet que j'ai vue passer. Je ne sais pas c'est quoi la crédibilité de ces pétitions-là. Je suis allée voir le site. C'est vraiment facile. C'est un site Internet. Tu tapes ta pétition, là, puis bing-bang, c'est fait, c'est en ligne. Je ne sais pas vraiment ce que ça peut donner. Il y a à peu près 600 personnes qui ont signé leur nom. On veut demander à M. le maire qu'à Saguenay, on puisse avoir des poules urbaines. Des poules qui... Dans notre cours. Exemple, moi, qui ai un petit jumelé, qui ai une petite cour, j'aurais le droit quand même d'avoir un enclos à poules. Moi, je pense à tous les colons qui vont tellement causer de troubles avec leur mousous de poules. Il y en a qui ne sont pas capables de s'occuper de leur chien. Imagine la poule qui court d'un bord puis de l'autre. Non, moi, je... Ben, moi, c'est des odeurs, là. Si tu as une dizaine de poules... Ah, ben là, des poules, oui. Ben là, je pense que, tu sais, il y a certaines municipalités qui autorisent, mais il y a un certain nombre de poules à respecter, là. Mais, en fait, quand même, je parlais, là, d'un éleveur, que j'étais allé voir un producteur d'œufs à Sainte-Ambroise qui a... Tu sais, moi, j'ai ma petite réalité d'une couple de poules chez nous. Lui, il y en a 27 000. OK? Ouch! Puis là, ben, tu sais, les consommateurs, ils veulent des œufs de poules heureuses. Ils veulent des œufs de poules en liberté. Oui. Je ne sais pas c'est quoi dans leur tête, puis qu'est-ce que c'est une poule heureuse. J'essaie de comprendre depuis deux semaines c'est quoi une poule heureuse. Mais, tu sais, la notion de bonheur chez cet animal-là, c'est dur à déterminer. Ce que les producteurs se sont rendu compte... On ne devrait jamais manger des œufs de poules malheureuses. Les poules marabouts font des mauvaises œufs. Non, mais ils peuvent goûter bon pareil, mais non, ce n'est pas bon pour notre morale. Mais, tu sais, quel consommateur va arriver devant les œufs à l'épicerie avec des œufs à tel prix, puis les autres à côté qui sont 50 tièmes de plus parce qu'ils sont poules en liberté ? Est-ce qu'ils vont le payer ? Puis, c'est quoi l'image que vous avez dans votre tête ? Ça ne se peut pas de lâcher 8 000 poules dans un champ en liberté et aller ramasser les œufs qui sont tanniers le matin. OK? Ça ne se peut pas. Non, non, ça, c'est pas logique. Tu sais, il y a un malaise aussi dans le monde des animaux avec... On dirait qu'on n'a pas le droit de gagner notre vie avec les animaux. Les agriculteurs ont pointé du doigt parce qu'ils gagnent, c'est leur travail. Avoir une couple de poules chez eux, ça peut être une belle expérience. Mais il y a une vétérinaire qui s'est prononcée, qui est très active sur Facebook, puis j'aime beaucoup quand elle intervient dans mes questionnements, puis tout ça, elle est très inspirante. C'est docteure Marie-José Guy. Elle est vétérinaire à la clinique Vétérinaire Leclerc à Saint-Félicien. Puis elle m'a écrit, elle dit, tu sais, c'est souvent, parce que dans mon article d'Enfin de semaine, je parlais d'un gros poulailler avec de la biosécurité. Après ça, des installations où ils sont en train de justement d'expérimenter la poule en liberté, c'est dans un environnement fermé. Oui, c'est vrai, là. On veut vendre les oeufs et dire que ça vient de poule en liberté parce que les gens en demandent. Oui, c'est vrai. Je suis allée le voir, je me suis mis les deux pieds dans l'endroit, dans la bâtisse à Saint-Ambroise, à la ferme, les poules à Juliette, qui appartiennent à Nicolas Tremblay et Amélie Audet, qui expérimentent la poule en liberté. J'ai mis les pieds là. Les dents poussantes, les poules ont des dents pissous. Non, non, les poules sont corrects. Mais moi, il y a quasiment des poils qui m'ont sorti de partout tellement ça sent fort. Je pleurais des yeux. Oui, parce que les poules en liberté, le monde pense, je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur tête, mais c'est une bâtisse fermée, il n'y a pas de fenêtre parce qu'il faut que la lumière soit contrôlée. On parle d'un producteur qui veut gagner sa vie, qui veut nourrir une province d'œufs. Les poules, c'est sûr que le nettoyage de poules en liberté, ce n'est pas la même logistique que les poules dans des compartiments conventionnels. La bâtisse, il n'y a pas juste des avantages, même que je n'en ai pas trouvé beaucoup, parce que la bâtisse coûte plus cher à chauffer vu qu'il y a moins de poules. Les poules bougent beaucoup plus, donc ils coûtent plus cher à nourrir. Dans les poulariers conventionnels, lui, il y avait 19 000 poules. Éventuellement, les agriculteurs, les producteurs d'œufs vont être appelés à changer leur cage conventionnelle pour des cages enrichies, parce qu'on s'est rendu compte que la poule, instinctivement, elle veut se cacher pour pondre. Est-ce que ça la rend heureuse de pondre en disant cacher? Je ne sais pas, mais on s'est rendu compte que là, ça prend des cages enrichies. Ben, moi qui ai le goût de pondre, absolument, je me cache. Bon, en tout cas, c'est tout de suite. Personnellement, je ne connais pas des êtres humains qui pondent en liberté. Mais ce que j'allais dire au niveau de Docteur Marie-José Guy, qui s'est prononcée, elle, elle se prononce face à M. et Mme Tout-le-Monde, si on donnait l'autorisation demain matin, « Ok, vous avez le droit d'avoir des poules dans votre cours, sur le territoire de Saint-Denis, il y a des problématiques qui viennent avec. » Hier, elle soulignait que c'est souvent dans ces petits poulaillers-là qu'on trouve des maladies transmissibles aux humains, comme la salmonellose. Puis les gens ne sont pas informés, généralement, sur les médicaments préventifs à donner aux poules, sur l'hygiène des oeufs. Est-ce que ça peut toucher les chiens, les chats errants, ou même les chiens-chats domestiques, ça? Ben, non, je ne pense pas. Mais tu sais, comme moi, dans mon cas, mes poules, l'année passée, je les ai mis un peu dehors. Premièrement, une poule dehors, ça ne traite pas, c'est vulnérable, ça a peur, ce n'est pas à l'aise. Puis en plus, les miennes, elles ont pogné des poules, mais des poules, là, en quantité industrielle. Ils peuvent se transmettre à l'humain? Non, c'est vraiment des poules de volaille, mais c'est parce que quand tu mets tes poules dehors, les autres oiseaux peuvent transmettre des maladies aussi à tes poules. Là, après ça, l'autre affaire aussi, qu'est-ce que tu fais de tes poules en hiver? Il y en a qui vont décider de les abattre à l'automne. Ils vont les tuer, bon, OK, oh non, ça, la mort, c'est un autre malaise dans les animaux. Fait que là, il y en a qui vont dire, non, tu ne fais pas nos poules, on va les garder. Mais là, ils vont mal les maintenir pour l'hiver, puis les poules vont finir par crever de froid, de maladie. Parce que tu mets où, en hiver, dans le cabanon? Dans le garage, double? Tu sais, moi, je pensais que ça prenais juste une place où l'eau ne gèle pas. Mais en fait, si je me réfère aux producteurs, c'est chauffé, c'est très chaud. Je pense que même en plein hiver, c'est quasiment 20 degrés pour bien maintenir des poules. Puis l'autre affaire aussi, il y a beaucoup de préjugés dans la nourriture, parce que le monde n'a plus ce qu'ils mangent. Ils disent n'importe quoi. Il y en a beaucoup qui vont dire, non, moi, je n'achète plus mes oeufs parce que je ne veux pas qu'il y ait dedans des hormones et des antibiotiques. Les producteurs d'oeufs ne donnent pas d'antibiotiques et d'hormones à leur poule. Pourquoi? Parce que la poule, elle n'en a pas besoin. Au niveau des maladies, une poule, ça vit 17 mois, une poule pondeuse. Fait qu'il y a toujours une rotation. Puis en appliquant aussi la biosécurité, il n'y a pas de maladie qui rentre dans les poules ailleurs. C'est très bien contrôlé. Chez M. et Mme Tout-le-Monde, il n'y aura pas autant de contrôle. C'est là la problématique. Puis comme Val, tu disais, c'est vrai que les gens ont de la misère à s'occuper de leurs chiens, de ramasser des crocs quand ils vont se promener. Donc imaginez un peu le civisme avec des poules. C'est quasiment une job à temps partiel. Je veux dire, bâtir l'enclos, les entretenir, ramasser des excréments, les nourrir, aller leur faire prendre leur marche parce que là, si on veut qu'elles soient heureuses, il faut aller les promener dans le quartier. Puis leur faire des petits manteaux, tricoter. Ben oui. Les poules qu'on entretient bien, est-ce qu'à la fin de l'été, on peut la manger, la poule? Parce qu'il y en a un autre jour qui me téléphonait. Une poule pondeuse, si elle ne mange pas ça, il n'y a pas grand-chose. Ben non, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Tu sais, ça va avec la musculation. Dans le fond, la poule, elle a pondu. C'est mieux qu'on travaille. Si elle est en liberté, en plus, ça a marché beaucoup. Non, il n'y a pas beaucoup de viande après la poule pondeuse. Ça peut servir à poule à bouillir pour le bouillon. Ça peut servir à ça. Moi, souvent, je vais utiliser la viande, je vais la donner à mes chiens. En tout cas, ça peut servir à ça. Mais au bout de la ligne, il y en a beaucoup qui vont faire l'expérience des poules pour le vivre un été, deux étés. Puis, ils vont dire, « Hey, regarde, on va laisser ça aux autres. On va recommencer à acheter nos oeufs à l'épicerie, finalement. » C'est quand même le fun. C'est une belle réflexion. Puis, on se rend compte que, oui, les producteurs, ils font tout un travail aussi. Puis, super le fun, la ferme que je suis allée voir, on peut aller acheter nos oeufs sur place. Les ceux qui trippent sur les oeufs, on peut dire ça dans ce temps-là, c'est deux jours. Oui, c'est ça. Ça fait que, oui, c'est intéressant. Bon, bien, merci beaucoup, Mélissa. J'espère qu'on va transmettre la chronique, à moins qu'il soit à l'écoute, à Dom Fortin et à Martin-Thomas-Côté. Oui, il y a des choses à savoir, mais il y a des endroits à appeler pour vous informer. Le couvoir de Chicoutimi, justement, est là. Oui, sur Saint-Jean-Baptiste, je crois. Oui, il est là pour vous renseigner. Ça prend des installations. Tu sais, lancer les poules en cours avec son petit panier le matin. De toute façon, en plus, si vous êtes vulnérable, vous pouvez attirer la vermine. Il y a des animaux qui vont venir manger vos poules aussi. Il y a des ouvertures dans le poulailler. Valérie, tu as bien fait des gros yeux. Non, bien, j'imagine l'enfant qui sort dehors pour aller voir sa poule le matin. Puis là, il y a un renard qui part avec. C'est l'arrivée de mes amies. Pour de vrai ? Elle devait avoir deux, trois ans. Elle est rendue à six ans, puis elle s'en souvient encore. Qu'est-ce qui est arrivé ? Qui est parti de la poule ? Écoute, un petit poulailler qui avait des ouvertures, puis un rat, pas un rat, un renard qui est arrivé, puis il mangeait deux, trois poules. Puis le lapin aussi, je pense qu'il y a un cochon dingue. OK, il y a mangé à moi. Il n'a pas que j'ai fait des mères. Il a mangé, il n'a pas un peu complet. À prendre sur le tas, là. OK, c'est bon. Merci beaucoup, Mélissa. Ça fait plaisir. Mélissa Viau, notre chroniqueuse animale. L'hôpital Vétérinaire du Boisé, une équipe de 35 personnes, dont 6 vétérinaires, accessibles 7 jours sur 7. Consultez.